bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo bienvenue sur notre chaîne si c'est pas si c'est la première fois que vous nous rejoignez sinon bien bon retour à tous nos abonnés vous nous avez manqué il y avait un moment qu'on ne partageait plus de vidéos on s'est pris un petit peu de vacances réseau avant de partir mais nous voici de retour en attendant notre départ qui est dans huit jours je vous le rappelle on va parler un petit peu préparatif voyage quel sac à dos on a choisi qu'est ce qu'on a mis dans nos sacs pour partir combien pèse nos sacs parce qu'il va falloir aussi ne pas trop se surcharger parce qu'il faut les porter ces fameux sacs à dos c'est pas comme quand on part en camion ou en véhicule c'est tout est sur notre dos voilà donc c'est parti on est super content de vous retrouver on a hâte de vous partager nos nouvelles aventures et toutes les découvertes qu'on va pouvoir faire en asie du sud est et on espère que vous allez nous suivre et que vous continuerez à commenter et à aimer nos vidéos parce que c'est toujours un réel plaisir pour nous de vous les partager allez c'est parti on y va générique on se retrouve après parce qu'ils ont décidé de sortir de la maîtrise ils construisaient leurs antidotes pour entrer dans le monde réel et C'est parti. Ok, ce matin on est à J-8, ça y est, le départ approche vraiment, il nous reste vraiment juste une semaine avant le départ, donc c'est l'heure de faire les sacs. Pour ça, on va voir ensemble, je vais vous parler un petit peu de tout ce qu'on a mis dans nos sacs à dos. Donc on va commencer par la partie technique. Donc pour cette partie technique, voilà un petit peu ce qu'on a mis dans notre sac. Donc, alors très important, le traitement de l'eau, ça nous paraissait indispensable en fait pour éviter autant que possible les maladies, puisque c'est par l'eau majoritairement qu'arrivent toutes les petites maladies et désagréments que l'on peut connaître. Donc pour ce faire, je vous le sors en même temps, je regarde en même temps ce que je fais. Donc on a pris deux éléments, on a pris un filtre catadine, voilà, le bifrit 3 litres, qui est parfait parce que ça nous fait vraiment juste notre dose journalière, puisqu'on emmène chacun une gourde, voilà, petite gourde super sparrow, qui fait aussi, qui garde le chaud comme le froid et elles sont, elles marchent du tonnerre. L'eau, elle reste fraîche. Quand on la met, on a testé cet été et puis même au Maroc, on les avait déjà. L'eau qu'on mettait froide du frigo le matin, le soir, elle était encore fraîche. Donc franchement, elle marche super bien. Si vous cherchez des gourdes, franchement, je vous les recommande. Donc il y a deux sortes de bouchons, il y a un bouchon de bouteille normale et puis il y a un bouchon gourde, là, voilà, comme ça, qui marche bien. Donc c'est très bien. Donc nous, on part adulte avec une bouteille d'un litre et les filles ont une bouteille d'un demi-litre. Donc on est pile poil dans les 3 litres du filtre catadine et ça, c'est plutôt top. Donc ça va nous permettre de filtrer notre eau, que ce soit l'eau du robinet ou l'eau qu'on peut trouver n'importe où. Bon, de toute façon, dans l'idéal, on ne va pas, comme on ne part pas en trek au milieu de nulle part, on n'aura pas à pêcher, à prendre de l'eau dans les rivières ou des choses comme ça, mais au moins juste filtrer l'eau du robinet parce qu'on n'est pas sûr de la qualité de l'eau. Donc on a ce petit filtre et il filtre à peu près tout, sauf à ce qui concerne les virus. Donc pour les virus, on a pris un stéripen. Voilà, c'est une petite lampe UV qui met une minute à stériliser le litre d'eau, un petit peu moins d'une minute je crois. Voilà, le petit truc à faire attention, c'est comme il est assez grand, assez large à ce niveau-là et qu'il faut que l'eau aille vraiment jusqu'à la bague, soit immergée jusqu'à la bague, il faut que le goulot de la bouteille soit assez large. Donc pour nos gourdes, comme ça, pour nos bouteilles, en fait, ça marche bien parce que les goulots sont assez larges. Donc c'est pratique. Voilà pour ça. Donc ça, c'est pour le traitement de l'eau. Voilà, on a abordé le sujet le plus important, le traitement de l'eau pour moi. Donc on a pris un petit filtre de rechange. Combien j'ai dit ? Je ne sais plus combien de litres, mais enfin on est à plusieurs centaines de litres pour un filtre. Donc de toute façon, vu qu'on va filtrer de l'eau qui est censée déjà être propre, ça ne devrait pas s'user trop vite. On a pris un petit goupillon, truc tout bête, mais pour nettoyer nos pailles et nos goulots de gourde, c'est quand même vachement pratique. Voilà. Pour le petit-déjeuner, en fait, comme on part sans le camion, qu'on part en sac à dos, évidemment, pour tout ce qui va être nourriture, on va devoir manger au restaurant. Sauf qu'au bout d'un moment, le restaurant s'accouture. Donc pour faire quand même quelques petites économies, on a prévu en fait les petits-déjeuners qui sont souvent en supplément dans les guest house là-bas. Elles ne sont pas compris dans le prix de la nuit pour faire quelques économies. Donc on ira faire nos petites courses au marché pour acheter quelques fruits, du thé, des choses comme ça. Donc pour économiser un petit peu sur les repas, on a pris des tasses, tasses en inox, grosses tasses en inox, qui peut nous servir à la fois de gobelet, mais aussi pour pouvoir faire des pâtes, des noodles, des choses comme ça, des petites choses rapides. avec un petit investissement qui marche très bien aussi, qui est très fonctionnel, la cuirchette. Côté cuillère, côté fourchette. Vu qu'on a un opinel, ça ira très très bien aussi. Et ça nous permettra de manger, de se nourrir en dehors des restaurants si on veut cuisiner. Alors cuisiner, c'est très vite dit. Mais les noodles, vous avez vu, c'est les pâtes minutes comme on a en France, les styles bolido et les trucs chinois comme ça qu'on trouve au rayon asiatique. On a pris du coup un thermoplongeur pour faire chauffer l'eau. Voilà, ces petits trucs de potes voyageurs qui sont passés par là, qui nous ont donné la technique pour économiser quelques euros par-ci, par-là sur les repas et sur les restaurants, même si dans l'ensemble, la vie est moins chère là-bas. Alors je vous préviens, ça va peut-être être une longue vidéo parce qu'on en a des choses à mettre dans ce sac à dos pour neuf mois de voyage. Si vous avez des questions, d'ailleurs n'hésitez pas à un commentaire si j'oublie quelque chose. Voilà. N'hésitez pas à me l'indiquer ou si vous avez d'autres questions. Tant qu'on est toujours dans la technique, partie technique, on a pris aussi évidemment, on va avoir les lessives à faire et comme on ne va pas forcément avoir tout le temps de laverie automatique ou de laverie à service, on s'est pris une corde à linge avec déjà des pinces à linge intégrées. Voilà, c'est une version tendeur, comme ça on peut mettre... Bon, on n'est pas limité quoi. Donc, petite corde à linge et super pratique aussi, il faut que je vous attrape ça, la lessive. On a trouvé... Alors, le problème quand on prend l'avion, c'est qu'on est limité en nombre de millilitres de contenants d'eau liquide, que ce soit au niveau des dentifrices, bouteilles, médicaments, etc. Donc, évidemment, on ne peut pas emmener notre baril de lessive. Donc, j'ai trouvé ça. Ce sont des feuilles de lessive. Donc, avec une feuille, on peut faire une machine de 6 à 12 kilos. Donc, c'est quand même hyper avantageux. Il y en a dedans, on a jusqu'à 64 lavages, donc de grosses machines, comme on fait quotidiennement à la maison. Donc, il suffit de me découper la petite feuille en morceaux pour pouvoir faire ma petite lessive à la main. Voilà. Donc, très, très pratique. Ça ne prend pas de place parce que c'est ultra plat. Donc, ça se glisse bien dans le sac à dos. Et le parfum, ça sent bon les huiles essentielles. Je vais vous faire un petit peu le tour de ce qu'on a prévu. Sachant qu'on a prévu vraiment le minimum, de se charger au minimum pour l'avion parce que du coup, en fait, on n'a pas de bagage en soute. Nos trois sacs à dos aux filles et à moi passent en bagage cabine et il n'y a que le sac à dos de Franck qui peut partir en soute. Donc, c'est lui qui aura les contenants avec tout ce qui va être liquide, ce genre de choses qui dépassent les 100 millilitres. Donc, notamment, effectivement, la trousse de toilette et la trousse à pharmacie. Donc, on part. On est parti. On fait le tour. Donc, en ce qui concerne la trousse de toilette, donc, on s'est pris dentifrice, brasse à dents, forcément, logique, vous allez me dire. On a pris de la crème solaire. On a pris au niveau des savons. Je vais vous parler des savons. Ça fait déjà un moment qu'on est repassé, qu'on a laissé tomber tout ce qui était gel, douche et shampoing liquide. Attention ! Je n'ai pas dit qu'on ne prenait pas de douche. Mais on est retourné à la savonnette et au shampoing solide qui, du coup, sont super pratiques. Donc, j'ai pris un petit shampoing solide histoire d'avoir ce qu'il faut sous la main à notre arrivée et pas courir les magasins. Alors, c'est vrai qu'on arrive, on atterrit à 2h30, heure locale, ce qui va nous laisser tout l'après-midi pour trouver un hôtel, etc. et commencer. Mais voilà, si on doit se lancer dans les courses de suite, ça ne va pas le faire. Ça va vraiment être une aventure, une grande découverte parce qu'on n'est jamais parti en sac à dos. Donc, on n'a pas non plus envie de s'encombrer la tête dès notre arrivée à devoir faire les magasins pour trouver tout ce qu'il faut, etc. Donc, on a prévu vraiment le minimum. Donc, du coup, j'ai ma petite boîte Merci Tuperoir avec mon shampoing solide. Shampoing solide, on arrive à le faire durer un mois et demi, deux mois. Franchement, il est super économique. Il n'y a pas besoin d'en mettre 3 tonnes. Et au niveau des savons, alors, je n'ai pas 36 000 boîtes donc je n'ai pas pris la grosse savonnette mais j'ai trouvé un petit truc super pratique. Je vous sors ça parce qu'évidemment, tout est emballé. Ce sont des tranches de savon. J'avais connu ça il y a très longtemps en voyage. C'était un petit kit d'accueil et en fait, il y avait des petites tranches de savon. Donc, ça se présente comme ça en petite boîte. Et on a à l'intérieur en fait des tranches de savon. Donc, c'est vraiment une dose de savon et du coup, j'en ai prévu quelques paquets et quelques recharges pour pouvoir passer les aéroports et les avions sans problème et que ça puisse passer en bagage à main. Donc, j'en ai quelques pochettes et j'ai des petites recharges. Alors, c'est... Donc, voilà, ça tient dans la poche. On peut se balader avec le savon pour se laver les mains dans la rivière, au restaurant, quand il n'y a pas ce qu'il faut. On a vraiment le savon dans la poche et ça ne prend pas de place. Voilà, en trousse de toilette. Après, si, donc évidemment, tout ce qui va être lime, coupe-ongles, petits ciseaux, trousse la couture. On a réglé le problème des cotons-tiges parce qu'on utilise des cotons-tiges, donc pas en plastique mais des bio, des en bambou et coton. Mais, les boîtes, elles sont grosses, il faut se les trimballer. Donc, on a opté pour ce voyage pour l'auriculi. Je vous approche. Voilà, ça se présente comme ça. Hop, il y a le soleil. Tac, là, voilà. Donc, ça remplace les cotons. Donc, ça ne prend pas pas de place non plus. Voilà pour ce qui est de la trousse de toilette. Je n'ai pas grand-chose à rajouter d'autre. On va passer à tout ce qui est pharmacie. Alors, pour la pharmacie, c'est autre chose. Ma trousse de la pharmacie est quasiment aussi grosse que ma trousse de toilette. On a quand même prévu, on a essayé de prévoir le minimum. Doliprane, aspirine. Voilà. La petite crème Arnica, crème de secours. qu'est-ce que j'ai pris d'autre ? Du spray asséchant réparateur. J'avais utilisé ça à l'époque quand les filles sont nées. La sage-femme m'avait recommandé ça pour les soins du cordon pour vraiment la sécher. Et maintenant, j'en mets en fait sur toutes les plaies. Ça marche aussi sur les plaies pour les assécher et éviter que les plaies ne macèrent. Et c'est vraiment, vraiment efficace. Donc, je m'en suis pris une bouteille. L'indispensable anti-moustique. On a pris de l'insecte écran zone infestée parce que celui-là, alors, il y en a énormément sur le marché, mais ce qui va être le plus efficace, ça va être les anti-moustiques au DET. Donc, c'est du produit chimique en naturel. Il faut dire ce qu'il y a. Ça ne fonctionne pas forcément. les huiles essentielles, les machins, les trucs, voilà. Donc, on a vraiment fait au plus efficace. On s'est pris deux petites bouteilles. C'était vendu par l'autre deux, donc voilà. Et on en rachètera là-bas. Mais voilà, on peut parer aux premières nécessités au niveau anti-moustiques à notre arrivée sans devoir faire les boutiques, comme je le disais tout à l'heure. Évidemment, du désinfectant. On a pris de la biafine pour les coups de soleil au cas où. du pansement liquide, tout ce qui va être sparadrap, pansement, des bandes. On a pris des bandes au cas où. on avait pris aussi pour le Maroc. On s'était dit au cas où. C'était toujours au cas où et c'est toujours souvent dans les pays un petit peu, surtout quand on va dans tout ce qui est partie rurale, les dispensaires, ils ne sont pas forcément équipés. Donc, on part quand même avec au cas où. Est-ce que c'est vraiment nécessaire ou pas ? Je ne sais pas, mais peut-être qu'on sera bien content de l'avoir. Une bande plâtrée et un kit de suture. Voilà. Et au cas où, ben voilà, s'ils ont déjà et qu'ils n'ont pas forcément bien achalandé, au pire, ben voilà, on utilise les leurs et puis on leur laisse le nôtre en cas de besoin. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Argent colloïdal qui sert à peu près à tout, anti-bactéries, anti-infectieux. On peut l'utiliser sur les plaies, on peut l'utiliser en garriarisme pour les dents. Enfin voilà, c'est vraiment multi-usage. J'ai visé des médicaments qui sont vraiment multitâches. On a pris au cas où de l'ultra-levure. Voilà, histoire de refaire la flore intestinale au besoin. J'ai pris des petits comprimés pour les allergies au cas où en cas de piqûre que le médecin nous avait prescrit il y a un moment pour autre chose. Donc voilà, un anti-histaminique. J'ai pris les bouchons d'oreille. Je ne sais pas si ça sera utile. D'habitude, on ne s'en sert pas mais au cas où on ait besoin de dormir dans du bruit et que ça nous empêche de dormir. Donc les petits bouchons d'oreille, c'est pareil, ça ne prend pas de place. Le thermomètre, évidemment, pour les petites fièvres. On contrôlait la température et j'ai pris le saturateur, celui, la petite appareil qui mesure l'oxygène dans le sang. On avait utilisé ça, on avait acheté ça pendant le Covid mais il fait aussi la tension. Donc c'est assez pratique et franchement, ça ne tient pas de place. Vous savez, c'est ce qu'ils nous mettent à l'hôpital sur le bout du doigt pour nous prendre l'attention et l'oxygène. Donc voilà à peu près ce qu'on a pris en trousse de secours. Non, j'en ai oublié une partie. Je vais partir avec aussi du tulle, de la gaze, de la gaze grasse, du tulle gras. c'est assez pratique aussi en cas de brûlure, il y a plein d'utilisations possibles. Donc j'en ai 5 feuilles, ça peut être utile. Et une petite trousse d'huile essentielle. Alors j'en ai une partie ici mais j'ai une commande qui doit arriver parce qu'à la compagnie d'essence, c'est là où je me fournis en huile essentielle. Voilà, donc ces petites bouteilles-là, d'huile essentielle. Ils viennent de sortir une gamme hydrosoluble. Donc en fait, c'est déjà des petites huiles essentielles. D'habitude, on doit les mettre, on doit rajouter soit un produit pour les rendre hydrosolubles, donc pour pouvoir les boire ou les ajouter dans de l'huile végétale pour l'utiliser en massage, etc. Et là, du coup, chez la compagnie d'essence, ils ont sorti une gamme déjà hydrosoluble. Donc en fait, ça se présente de la même manière en petits flacons codigouttes. Et il y a juste à les mettre dans le verre d'eau. Donc c'est quand même super pratique. J'en ai pris de trois sortes différentes. Donc j'en ai pris pour tout ce qui était problèmes intestinaux. J'en ai pris pour renforcer le système immunitaire. Et un troisième qui m'échappe, je ne sais plus. Bon, enfin, ce n'est pas grave. Donc vous voyez le topo et j'ai pris évidemment mon pack d'huile essentielle vraiment de base. Donc j'ai pris de la Golterie odorante pour ceux qui s'y connaissent. J'ai pris du Tea Tree, du Ravinstara, de l'eucalyptus citronné, de l'eucalyptus radiata, de l'amande poivrée, de la lavande évidemment. Et il m'en manque deux, du citron et du petit grain bigarade. Voilà. J'ai pris un petit pot d'huile végétale toute simple et des tout petits mini contenants comme ça. Voilà, des petits flacons, des petits rollons. C'est super pratique. Donc il y a juste à les remplir, à faire le mélange et à les remplir. ça va nous permettre de parer à toute éventualité. Voilà, en ce qui concerne la trousse de secours, ce que je peux vous en dire. On a fait le tour de la trousse de secours. Ah, non, rectification, j'ai oublié les petits bracelets anti-nausées pour le mal des transports. J'avais utilisé ça, c'est pareil, j'avais trouvé ça pendant la grossesse de Céleste parce que j'ai passé les trois premiers mois les plus horribles de ma vie. J'étais malade, vraiment comme un chien et du coup, ça, c'était super pratique et comme les filles sont assez sensibles, enfin surtout Céleste est assez sensible à ce niveau-là, du coup, c'est bien pratique. Un petit pagnapou au cas où, on ne sait jamais. Et un petit kit de couture avec épingle à nourrice, fils, aiguille, voilà, de quoi parer à toute éventualité. Allez, on va passer aux vêtements. Qu'est-ce qu'on emmène ? Alors, déjà, petit truc pratique, on a des petits sacs comme ça de rangement. donc celui-là, c'est pour les sous-vêtements. Il y en a deux, donc on se les est répartis. Une pochette pour Franck et moi, une pochette pour les filles. Donc, on part vraiment avec le strict minimum. on verra sur place si on a besoin d'acheter des vêtements ou pas, mais on part avec quatre paires de chaussettes et quatre culottes. Donc, vraiment le strict minimum. Et on part avec on n'a pas pris de casquettes, les filles. C'est vrai que vous avez vu, elles ont toujours des casquettes, mais c'est un petit peu encombrant. Du coup, on a investi là-dedans, dans les buffes. C'est un... Voilà, ça permet... C'est un petit... Un petit collier comme ça. Tac. Et ça permet... On a Franck qui fait du bruit derrière. Donc, ça permet de le mettre en turban, en tour de cou s'il fait froid. Ça permet de cacher la tête au complet ou d'en faire un bonnet. Vraiment, il y a plein, plein de manières différentes de le nouer et de le porter. Donc, c'est vraiment un truc multi-usage. Et ceux-là sont aussi traités anti-UV. Donc, voilà. Donc, on en a acheté un chacun. Voilà, chacun le sien. Donc, ça, c'est pour les sous-vêtements. Ensuite, on a... Les filles ont leur petit sac aussi, taille au-dessus. Donc, elles partent, elles, avec un tee-shirt à manches longues, un pantalon, deux tee-shirts à manches courtes, une robe et un short. Voilà. Et le maillot de bain, évidemment. C'est vraiment tout ce qu'on met dans le sac. Donc, voilà. Ça, c'est ce qu'elles ont chacune dans leur petit sac. Nous, hop là, la taille au-dessus. Voilà. Forcément, on est plus grand. Donc, c'est la même chose. On part avec un pantalon, une chemise à manches longues, deux tee-shirts ou deux débardeurs pour moi. Franck prend un short. D'ailleurs, moi aussi, j'ai pris mon short. On part avec deux serviettes de toilettes de chez Decathlon. On les aime bien. C'est celles qui sont un petit peu côtelées. Elles sèchent super vite. Elles sont super bien. Et on a aussi pris la toute petite serviette. Ils en font une toute petite vraiment XS, taille XS. Et dedans, en fait, j'ai taillé des gants de toilettes. Voilà, toujours en microfibre. Donc, c'est pratique. Ça prend moins de place et ça sèche vite aussi comparé aux gants de toilettes traditionnels parce que de temps en temps, voilà, on peut avoir besoin d'un petit coup de gant. Maillot de bain, évidemment. On part aussi, ah si, j'ai oublié de le dire et c'est valable pour les filles aussi, on part avec une veste polaire parce qu'il faut savoir aussi qu'il fait relativement froid dans les transports en commun quand ils ont tendance à pousser la clim un peu à fond et puis même pour les soirées un petit peu fraîches, ça peut être utile. Voilà ce avec quoi on part. Évidemment, maillot de bain, hop là, évidemment, maillot de bain aussi pour nous et on verra sur place si on a besoin de racheter un pantalon large ou si on a besoin de racheter du manche longue. On reste en Asie et du coup, je rappelle que tous nos vêtements viennent de là-bas, sont fabriqués là-bas. donc c'est quand même relativement simple de s'habiller et de se fournir là-bas. Comme ça, on part vraiment, vraiment léger. Le but, c'était vraiment de partir avec le moins de charge possible. Alors, on part aussi, j'ai oublié de vous le dire, avec des petits sacs à viande en coton. Alors, on les a choisis en coton égyptien. C'est donc des petits draps façon sec de couchage pour pouvoir dormir sans moustique. On n'a pas pris de moustiquaire. On verra là-bas. Dans les trois quarts des guest house, il y en a. Et puis, si vraiment, vraiment, ça devient indispensable, on en achètera là-bas. Mais on n'a pas prévu. Voilà, ils sont super légers, ils sont super compacts. Donc, on en a un par personne. Dans nos sacs à dos, aussi, au niveau chaussures, très important. on part avec nos chaussures de marche qu'on avait déjà au Maroc pour nous adultes. Et pour les filles, on a pris des petites baskets un petit peu de marche aussi qu'on a commandées sur internet parce que chez Decathlon, alors Decathlon, c'est fantastique. On aime beaucoup Decathlon, mais au niveau chaussures pour les enfants, ce n'est pas de la top qualité et top durabilité. Et il n'y a pas beaucoup, beaucoup de choix. On leur a pris des petites chaussures de marche pas trop chères parce qu'elles vont encore grandir des pieds donc il faudra certainement les changer durant le voyage. Et on part aussi avec chacun une paire de tongs. Voilà, donc on a pris vraiment que des sacs compartimentés. Du coup, je vous montre la trousse de toilette. Hop, une fois dépliée, voilà. Et une fois repliée, elle ne prend plus de place. voilà, ça nous permet d'avoir dans les sacs à dos une facilité de rangement et une facilité de tri, de ne pas avoir besoin de sortir l'entièreté du sac à dos pour trouver le truc qui évidemment va se planquer au fond. Donc, c'est vraiment tous ces petits sacs de triage, c'est vraiment très, très pratique. Allez, rubrique suivante, celle qui va sûrement vous intéresser, celle qui concerne l'informatique. Et oui, on part avec l'ordinateur. Forcément, si vous voulez des vidéos, il va falloir l'ordinateur pour faire les montages. Donc, on a pris une petite trousse comme ceci qui est pleine de rangements d'élastiques, etc., pour pouvoir mettre un petit peu tout, pour caser tout notre matériel. Donc, on part avec l'ordinateur, le petit, en fait, c'est un ordinateur tablette. Il est là. Donc, un petit Asus vraiment ultra fin, ultra compact que j'utilisais à l'époque où j'avais l'école. C'est un ordinateur tablette, donc l'écran se replie et je peux l'utiliser vraiment juste comme une tablette simplement. Donc, c'est relativement pratique. Le problème, c'est qu'il n'a pas de mémoire. Ça va bien juste pour faire ce qu'on utilise, et ce qu'on fait en tant que prof, donc utiliser Word, etc., donc le traitement de texte et toutes ces petites choses. Montage vidéo, du coup, on est passé sur un logiciel un petit peu plus light. On est passé sur Filmora, on utilise Filmora. Merci, Débo. Voilà, ça, c'est pour l'ordinateur. Évidemment, alors au niveau du film, on part avec nos téléphones et on part avec la GoPro. Donc, vous n'aurez que des images de téléphone ou de GoPro. Donc, on part avec les accessoires de la GoPro. Donc, on part avec forcément le bloc étanche forcément puisqu'on va faire de la plongée sous-marine, je vous le rappelle. Voilà, les petits accessoires, les petites pinces, ces petites choses-là avec évidemment le manche qui flotte d'ailleurs, celui-là, la perche. qu'est-ce qu'on utilise d'autre ? J'ai pris aussi le bloc vidéo micro, voilà, ce petit bloc-là, très pratique. Donc, le chargeur, évidemment, puisqu'il va falloir charger les batteries. Donc, on part avec quatre batteries, trois batteries. Une souris sans fil, petite souris pour pouvoir travailler parce que j'ai horreur de travailler avec le clavier tactile. Au niveau mémoire, donc, j'ai mon petit porte-clés avec plein de clés USB vides. Alors, le petit truc super pratique, j'ai trouvé ça en Espagne quand on est parti, c'est la clé USB double, vous êtes là avec double entrée. C'est-à-dire que vous avez l'USB traditionnel et ici, on a l'USB-C ce qui me permet de sortir ultra rapidement les rushs et les photos en fait de mon téléphone portable. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment super pratique. C'est ce qui me sauve la vie parce qu'en passant par le câble de chargement du téléphone, ça prend trois plombes à les sortir et c'est une vraie galère. Donc, ces petites clés-là, en fait, elles me sauvent la vie. Donc, elles vont nous servir de stockage. J'ai donc, une clé de 64 gigas, j'en ai une de 128 et j'en ai une de 150 gigas et en plus, j'ai deux clés traditionnelles donc juste une entrée qui me serviront d'espace de stockage de sécurité puisque je ne prends pas de disques durs. J'ai plus de disques durs, ils sont tous pleins donc je ne veux pas et je n'ai pas voulu en racheter ni m'encombrer avec parce qu'ils sont quand même assez gros et assez lourds. Du coup, j'ai pris deux petites clés USB qui me servent à ça. pour cet ordinateur une prise une multiprise USB pour pouvoir et qui fait aussi lecteur de cartes SD et micro SD donc super pratique et puisqu'on parle de micro SD j'ai ma petite pochette avec toutes mes cartes voilà mes cartes mémoire pour pouvoir mettre mes rushs donc je ne sais plus combien on a je crois qu'on a à peu près 1 Tera en mini cartes parce que je vous l'ai dit je ne voulais pas prendre de disques durs donc on a investi massivement dans les petites cartes SD et micro SD pour pouvoir pour pouvoir filmer et prendre des photos parce que c'est vraiment on n'aura que ça et du coup les photos je ne pourrais pas les supprimer il faudra que j'attende notre tour et d'avoir le disque dur pour pouvoir sauvegarder donc ça nous sert aussi sauvegarde et quand elles seront pleines elles seront pleines on ne pourra plus les utiliser donc après c'est pareil si on n'en a pas assez au besoin on en rachètera là-bas un chargeur externe une batterie externe voilà bon elle fait gadget elle fait lampe et elle fait solaire mais le solaire ça ne marche pas bon c'est pas folichon folichon mais de toute façon on ne va pas s'en servir comme ça c'est vraiment juste pour charger si on n'a pas de prise ou si on a vraiment besoin ou qu'on tombe en panne dans la journée nos téléphones les batteries les de la gopro etc donc voilà ce petit genre de choses donc ça ça par contre c'est pas léger elle est compact mais elle pèse un petit peu son poids quand même on a pris aussi quelque chose qui n'est pas du tout indispensable qui est plus qui relève plus du gadget mais c'est toujours sympa en fait de laisser une trace de notre passage on ne va pas se charger avec des stickers de l'aventure surtout qu'on n'a pas le camion donc ça n'a aucune aucune utilité en fait à notre sens bien sûr mais voilà donc petite imprimante thermique donc sans encre c'est la chaleur qui chauffe le papier style rouleau de ticket de caisse voilà pour pouvoir laisser une petite photo de groupe ce genre de petit souvenir ça fait souvent plaisir aux locaux quand on les rencontre et vu qu'ils ne sont pas forcément équipés pour imprimer des photos souvenirs ça nous permet de laisser une petite trace et ça fait toujours plaisir je termine avec la partie équipement qui ira dans les sacs à dos on prend aussi pour les filles elles ont évidemment elles emmènent un doudou chacun petit doudou compact qui ne prend pas de place et petit clin d'oeil à l'une de nos super abonnés je vous montre ça tout de suite vous vous souvenez de notre fameux de notre mascotte bourriquée dans le camion évidemment il est trop gros on ne peut pas l'emmener et on a trouvé ça vachement sympa petit clin d'oeil à nos abonnés qui sont fans de bourriquée on a trouvé un mini bourriquée qui va nous accompagner dans notre aventure voilà en Asie c'était le petit clin d'oeil elle se reconnaîtra notre abonné préféré qui adore bourriquée et donc pour en revenir au sac à dos des filles du coup elles emmènent un doudou chacune on leur a prévu un livre de coloriage avec une petite trousse de feutre vraiment mini elles emmènent aussi un petit carnet pour pouvoir travailler et on abordera aussi dans quelques instants la partie école scolarité dans un instant donc et là où je suis un petit peu la psycho rigide du voyage c'est que j'emmène mes guides touristiques voilà donc un par pays ça fait un petit peu on s'en débarrassera et encore je veux dire on s'en débarrassera au fur et à mesure mais comme on va faire plusieurs fois la Thaïlande ça va être compliqué mais voilà dedans j'ai donc ça fait un moment qu'on les a reçus je les ai tous lus et je les ai surlignés alors oui donc du coup petit guide donc j'ai pris ceux du Routard j'en avais déjà pas mal j'en avais trouvé à Nose de plein d'éditeurs différents mais au final je me rends compte que ceux que je préfère ce sont ceux du Routard qui sont les rubriques sont bien bien construites bien tout est bien clair net précis trier rangé voilà donc je les ai tous lus j'ai surligné tout ce que je voulais voir et voilà du coup ça va nous permettre de nous aider dans notre voyage on a tout répertorié avec Franck sur Maps on a inscrit tous les points comme ça ça nous laisse une petite carte qui a pu aussi déterminer notre itinéraire indispensable aussi on emmène notre petit guide j'ai pas les mots au cas où on n'arrive pas à communiquer voilà ça communique par le dessin voilà ici on a parti médecin par exemple et petit guide de conversation en anglais en anglais au cas où voilà parce qu'on ne parle pas anglais enfin on ne parle pas anglais si comme des élèves qui sortent de l'école française qui apprit l'anglais le fameux sketch Brian is in the kitchen n'est-ce pas c'est tout ce qu'on sait dire quand on sort de l'école française en anglais c'est une catastrophe donc voilà on le baragouille on se débrouille mais au cas où on a notre petit anti-sèche on le voit et on espère bien s'améliorer on parle école justement donc avec les filles on a oui qu'est-ce qu'il y a oui on parle école donc pour en revenir à l'IEF et à la scolarité des filles évidemment on ne laisse pas tomber mais on ne se charge pas non plus avec 3 tonnes de cahiers de livres etc donc on emmène un truc tout simple je vous le montre parce que le mien est en train de filmer le téléphone voilà on leur a trouvé d'occasion deux petits téléphones qui n'ont pas de carte SIM bien sûr et sur lesquels on peut leur mettre leur application puisqu'on passe par l'application cartable pour faire l'école c'est assez ludique elles aiment bien elles ont eu une période où elles travaillaient dans les cahiers mais là c'est vraiment vraiment pas possible de les emmener parce que c'est un poids énorme et ça prend de la place beaucoup dans les sacs donc voilà on passe sur les applications et ça ça tient dans la poche et pour finir pour les filles on emmène aussi quelques jeux de cartes basiques style uno double sky joe et un jeu de cartes normal as 2 3 4 voilà un petit peu tout ce qu'on a mis dans le sac à dos et justement puisqu'on parle de sac à dos on passe au modèle de sac à dos que nous avons choisi et pourquoi nous l'avons choisi allez changement de décor pour vous parler sac à dos du coup on est parti sur un sac à dos donc décathlon de la marque four class c'est le modèle travel 500 donc pour moi c'est un 50 litres et pour franck c'est un 70 litres il n'a pas eu le choix il voulait prendre un 50 litres mais l'armature à l'arrière et la position du dos et le réglage des bretelles faisaient que comme il est grand et qu'il est un petit peu hors gabarit et hors norme le 50 litres ne lui convenait pas pour la taille de son dos donc il en est passé sur le 70 litres mais on ne va pas le remplir entièrement bien sûr ce qui nous a fait choisir celui-là en dehors du prix c'est vraiment qu'il est plein de poches et de recoins pour pouvoir ranger les affaires donc c'est quand même pratique et le premier truc qui nous a fait choisir ce modèle c'est que la poche il s'ouvre vraiment en anti en fait comme une valise ce qui fait que c'est quand même pratique on a je vous parlerai de celui-là plus tard il s'ouvre vraiment sur toute la longueur des deux côtés voilà ce qui permet vraiment d'avoir comme une valise et d'avoir accès à tout donc il y a plein de poches c'est super pratique franchement on adore ça va nous permettre juste pour le voyage en avion en fait en fait on va dispatcher vraiment nos sacs pour l'avion et après en dehors de l'avion pour la marche et pour nos trajets tout simplement c'est que on est limité en poids je vous le disais tout à l'heure c'est que Franck est le seul à avoir son sac en soute puisqu'il ne rentre pas il n'a pas un gabarit bagage cabine et puis ça nous permet aussi d'avoir donc déjà dans nos sacs de rangée par pochette vous les avez vus je vous en ai parlé tout à l'heure mais aussi par variété les filles rose le sac de rose ce sera le sac spécial multimédia où il y aura vraiment tout notre informatique j'ai oublié de vous dire aussi on emmène nos liseuses parce qu'on adore tous lire et partir sans livre et sans bibliothèque c'était compliqué pour nous donc ça fait un moment qu'on a investi dans les liseuses alors mon modèle préféré c'est il n'y a pas de partenariat je n'ai pas d'action là-bas c'est celle d'Amazon alors vous voyez je sais Amazon politiquement correct mais leur Kindle franchement je les trouve vraiment au top comparé à toutes les liseuses qu'on peut trouver sur le marché c'est celles vraiment qui me plaisent le plus donc on en a 4 chacun la sienne donc on part vraiment donc le sac à dos de rose au niveau avion ce sera vraiment tout ce qui est ordinateur téléphone tout ce qui est tout ce qui est les cartes mémoires enfin voilà toute cette pochette là celui de Céleste ce sera plus les guides de voyage les jeux leurs coloriages et leur doudou c'est ce qui ira dans celui de Céleste et après avec Franck on se dispatche donc celui de Franck aura vraiment tout ce qui est trousse de secours trousse de toilettes tout ce qui est bouteilles et contenants qu'on ne peut pas forcément emmener en cabine parce qu'au niveau de sécurité ça ne passe pas et moi dans le mien je prendrai le reste voilà donc plein de petites poches je vous le disais et ce qui nous plaît aussi c'est cette partie là en fait qui est amovible et qui fait petit sac à dos ou petit sac en bandoulière du coup pour nos petites sorties tous les jours parce qu'on ne va pas forcément se trimballer les gros sacs à dos en permanence tous les jours évidemment quand on se posera plusieurs jours à un endroit ce qui est prévu on laissera nos gros sacs à dos à la guest house et puis on prendra juste le petit sac et les sacs des filles voilà c'est vraiment ce qui nous a fait craquer je ne sais pas si on trouve encore ces modèles là à Decathlon France parce qu'on les a trouvés en fait au Maroc nos sacs à dos on les a achetés avant de partir du Maroc c'était à Casa oui à Casa on les a trouvés à Casablanca on s'est dit par curiosité allez on va faire un tour à Decathlon voir un petit peu ce qu'ils ont comme sac ce qu'ils peuvent proposer les gammes qu'ils proposent et là fantastique on est trombé sur des promotions on a eu en fait les derniers de la gamme c'était les derniers modèles qu'ils avaient qu'ils avaient au magasin donc du coup non seulement ils étaient en promotion mais en plus le vendeur nous a fait une réduction supplémentaire parce que c'était le dernier modèle qui restait en stock donc c'était plutôt sympa donc on s'en est sorti pour je crois à peu près 200 euros un tout petit peu plus de 200 euros pour nos 4 sacs à dos voilà donc franchement il n'y a rien à redire il n'y a rien à redire donc voilà donc ça c'est le mien Franck donc du coup c'est le modèle au dessus de 70 litres les filles donc ça celui-ci voilà celui-ci c'est le petit sac à dos de rose donc c'est un petit 30 litres voilà tout petit tout mini tout rikiki c'est pareil il a pas mal de petites poches gadget donc c'est sympa pour le rangement c'est un sac qui vendent exprès pour tout ce qui est multimédia vous voyez on a la pochette pour mettre l'ordinateur pour mettre la tablette pour mettre les stylos enfin voilà c'est vraiment c'est vraiment adapté en fait pour tout ce qui est informatique et celui de Céleste celui de Céleste il est là c'est un petit peu le bazar donc celui de Céleste est un petit peu calqué sur notre modèle il s'ouvre quasiment en entier par un côté voilà avec la petite pochette la petite pochette dedans voilà on a pris ils sont déjà dedans elles ont mis leur petit jeu de cartes voilà petit modèle de 20 litres celui-ci 20 litres 20 litres et du coup ben non je crois que l'autre c'est 10 litres en fait ouais donc petite erreur celui de Céleste fait 20 litres je vous disais 30 tout à l'heure maintenant il ne fait que 20 litres et celui de Rose du coup on en fait que la moitié il ne fait que 10 litres donc voilà après on voulait pour tout le monde donc évidemment un sac à dos donc avec la ceinture non seulement les épaules mais la ceinture au niveau du bassin et de la taille pour pouvoir avoir une charge de poids répartie correctement il n'y a que celui de Rose qui n'en a pas mais bon comme elle ne portera vraiment pas beaucoup de poids tous les jours ce ne sera pas gênant qu'elle ait un sac à dos classique voilà j'ai fait le tour j'espère sincèrement que cette petite vidéo nous a paru trop trop longue mais voilà ça me paraissait important de vous montrer un petit peu tout ce qu'on avait emmené tout ce qu'on prévoyait au niveau du poids vous l'avez peut-être vu en story on a partagé il y a quelques temps au niveau du poids on a pesé nos sacs à dos avec ce qu'on pensait mettre dedans donc à peu près ça ne va pas vraiment changer grand chose au niveau du poids ça ne va pas être flagrant ça va se jouer peut-être à 1 ou 2 kg prévoir 500 g donc celui de Franck fait 11 kg le mien en fait 7 et celui des filles font respect et font tous les deux 5 kg voilà ça c'est vraiment pour l'avion et après une fois qu'on sera sur place qu'on redispatchera on refera les sacs correctement pour pouvoir les porter tous les jours et quand il y en a besoin lors des trajets et des déplacements voilà j'espère que cette petite vidéo vous a plu j'espère qu'elle n'a pas été trop longue mais voilà on avait plein d'informations à vous donner j'espère que vous avez trouvé des trucs et astuces que vous pourrez réutiliser dans vos prochains voyages des choses auxquelles on ne pense pas forcément et c'est toujours ça qui est avantageux quand on partage nos expériences respectives pardon donc maintenant il nous reste à faire l'hivernage du camion finir de tout nettoyer de tout laver de tout vidanger tout ce qui est les circuits d'eau les siphons etc et de couper le courant et de le rentrer dans le hangar voilà on vous donne rendez-vous très très vite pour vous le prochain épisode sera à l'aéroport pour notre départ alors que nous nous serons déjà en Thaïlande on vous retrouve très très vite on vous dit à très bientôt et n'hésitez pas à continuer à liker à commenter et à partager nos vidéos et notre travail merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501